L'état de la route est où on a l'angalé à Kwenda Kibombo. Parce que le temps qu'on a eu à Léo, on a eu à la route, il y a quoi traité, il y a eu à Tengeneza, il y a eu à la avance comme ça. Il y a eu à la route, il y a eu à la route, ça, ça, c'est un peu à la monnaie, c'est un peu à la monnaie, tu y a Kindou, etc. Voilà l'état de la route. Il est parti, il est passé, on a roulé presque à 60 km à l'heure, ça veut dire que l'on a eu à la tombe, c'est à la tombe. Et comme on a eu à la tombe, il faut qu'on apprécier, parce que nous travaillons à l'angalé à l'angalé, nous allons faire volonté à l'angalé, c'est-à-dire que l'on a traité. Rendez-vous dans quelques semaines, nous n'avons pas à traiter, ça sera différent. Il a dit, gardez ces images, vous vous souvenez ? C'était ici, il a dit, il nous a dit, gardez ces images, dans deux, trois semaines, vous n'allez plus vous retrouver. C'est sur cet endroit-là, c'est sur cette piste. Deux semaines seulement, on sépare ces deux images, mais le résultat est spectaculaire, comme l'avait si bien prédit Salomon Eskadella, tel un prophète. Sa détermination à relier Kindou au territoire de Kibombo par une route viable et praticable est inébranlable. Au PK75, la grande érosion qui jadis trônait en maître a été complètement balayée. Les visagers de cette route n'en reviennent pas et n'étarissent pas des loges à l'endroit de Salomon Ocalonda Ididela. Mille personne, ma na choukouro sana, sababou, kouto kakini, mupaka apa leu, n'goldifumade, na duzen, kama 50, le mnafa inékhë pwès 40, n'goldifumade. Na choukouro sana, na muh choukouru mkubwa Eskadella, asli kwendelea, na mina jua, il n'y en a pita sauna, il m'asique, la operation alima. Deja vigo, kama 72 km, Les 150 000 dollars comme financement initial, ces travaux ont coûté à l'heure actuelle 250 000 dollars à la dynamique Salomon Kalunda pour le développement, qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, malgré l'échéance de cette première partie du financement. Les pourparlers sont donc en cours entre cette association chère à Salomon Escadela et l'Office des routes pour financer la soixantaine de kilomètres restantes au grand bonheur de la population riveraine.